70% des projets de transformation, c'est-à-dire près des trois quarts quand même, se soldent par un échec, essentiellement lié aux facteurs humains. On sait me dire ce qu'on va faire, comment on va le faire, combien, mais le pourquoi on le fait, là c'est plus compliqué. Quel est votre avis, votre expérience sur le sujet et surtout vos recommandations ? Écouter, rencontrer les gens, leur parler, échanger, relever leurs idées même aussi, surtout d'ailleurs. Donc il y a de l'écoute, c'est-à-dire la communication, il ne faut pas que ce soit la communication que descendante, elle doit être bijective pour capter les attentes, les doléances des collaborateurs et surtout les prendre en compte. Dès que le projet, vraiment, il est officialisé, il est lancé, il faut avoir identifié les acteurs qu'on va mobiliser dans cette conduite du changement et commencer à tisser un lien que l'on va alimenter finalement tout au long du projet. Le premier porteur de la vision de l'entreprise à la maille de son équipe, le premier porteur de ce qui va changer, c'est le manager. Donc il est important aussi que le manager et la ligne managériale soient embarqués, soient outillés, soient mobilisés, sachant qu'elle-même peut être impactée par les transformations. La réussite de ces projets de transformation repose essentiellement sur la mobilisation, l'adhésion des parties prenantes. Donc l'idée, c'est de systématiser cette démarche en proposant une interaction continue entre les dirigeants, les managers et les collaborateurs. Je pense que c'est ça qui manque dans les communications souvent, c'est qu'on oublie cette remontée. Alors on ne l'oublie pas, on fait des baromètres, on fait des trucs comme ça, mais soit ça remonte, soit ça redescend, mais c'est rarement un échange.